Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 22 juin. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine ? Il y a plein de changements, on va regarder ça ensemble. Le premier de tous, c'est le soleil. Le soleil principe de vie, de vitalité, qui a quitté, là, lundi, le signe des Gémeaux, dans lequel il était depuis un mois, pour rentrer dans le signe du cancer. Qu'est-ce qui se passe ? Pour qui est-ce que c'est bon ? Pour qui, là, vous savez bien, j'aime bien regarder ce qui fonctionne. Moi, je n'aime pas polariser sur les oppositions, tout ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Ce soleil en cancer, rentre, bon anniversaire pour mes cancers, va former d'excellentes influences positives, d'énergie, de voir le bon côté des choses. Pour mes signes d'eau, en priorité, pour mes cancers, pour mes poissons, pour mes scorpions. Et puis, toujours par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les angles de 60 degrés, ça va également former de bons aspects, s'il est en cancer, pour mes vierges. Enfin, les vierges, waouh ! Un élément de tension qui s'éloigne. Et également pour mes taureaux. Donc, vous cinq, les cinq gagnants de ces influx solaires qui vont rester là pendant 30 jours. Quelle bonne nouvelle ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a une nouvelle lune ! Lundi, matin, je crois, de mémoire, je l'ai noté, ça devait être à 6h quelque chose, 6h43 en temps sidéral, donc on rajoute une heure, voire deux, parce que si on est en heure d'été, ça donne un peu ça. Mais globalement, nouvelle lune, on amorce un nouveau ciel. Je vous ai fait une vidéo dédiée, je ne vais pas revenir dessus. Quoi d'autre ? On a vu la condition solaire, l'énergie, la force, la vitalité, et le fait de ce petit coup de pouce qui permet de puiser de l'énergie pour voir le bon côté des choses, qui est toujours l'état d'esprit dans lequel on est toujours plus heureux. Mercure, la communication, 14 degrés du cancer en plein milieu du deuxième décan. La communication, donc, est fluide, mais Mercure amorce une marche rétrograde. Mercure rétrograde, la planète s'éloigne un petit peu. Ce n'est pas que l'aspect est mauvais, c'est une idée reçue, le fait que les rétrogradations sont des incidences négatives. C'est juste des dynamiques qui sont en phase de gestation. C'est toujours en présence, les influences sont toujours intéressantes. Peut-être qu'il y a un léger ralentissement, il ne faut pas valoriser davantage. Vraiment, toujours voir ce qui fonctionne, parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter de ça. Alors, donc, Mercure, la communication, pour les cinq mêmes, toujours bon. Pour mes cancers, bien sûr, pour toujours mes scorpions, mes poissons, et puis mes taureaux, mes vierges. Voilà ce qu'il y a dans le ciel au niveau du Soleil Mercure. Vénus, 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 toujours en gémeaux, on le sait jusqu'au 7 août. Mais là, cette semaine, elle va amorcer un mouvement qui est à l'inverse, pour le coup. Vu notre angle de la Terre, elle repart, ce qu'on appelle, c'est une question d'angle de vue, quand on fait le tour du Soleil, elle repart en marche directe. Donc, Vénus, l'amour, va être de nouveau beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus actif, beaucoup plus positive, tonifiante, stimulante, le charme, les bonnes énergies, le lien aux autres, le point de liaison, etc. Vénus en gémeaux, on change de registre. Pour qui ? L'apport en matière de fluidité relationnelle, de charme, de douceur, de gentillesse, etc. va être optimisé. Pour mes gémeaux, pendant une période, je n'en parlais pas, maintenant, j'en parle beaucoup. Super pour vous, parce que Vénus sur sa tête, c'est toujours excellent. Pas d'autres mots. Et également pour mes deux eaux signes d'air, qui sont ma balance, ma balance, dont Vénus est la planète maîtresse, et chez mes versos aussi, chez qui la fluidité relationnelle va encore gagner un petit supplément. Et puis, si cette Vénus est en gémeaux, on le sait, elle donne un petit coup de pouce à mes béliers, qui vont arrondir un petit peu les choses, ce qui n'est pas plus mal, ce qui va compenser le carré du Soleil, et à mes lions. Alors, béliers, lions, aimez tous mes signes d'air, donc gémeaux, balance et verso, vous êtes gâtés, Vénus ne vous veut que du bien. Ça, c'est la toile de fond. Et puis, il y en a un autre qui est extrêmement important, on va y venir, c'est Mars. Mars, Mars, j'aime bien regarder Mars, parce que c'est le conditionnement actif, moteur, c'est l'énergie, c'est l'essence dans le réservoir, c'est le moteur, c'est ce qui nous permet d'avancer. Je vais regarder un petit peu Mars, maintenant. Oui, je vais vous parler un petit peu de Mars, parce que cette semaine, il y a vraiment un changement important. Mars, depuis un mois et demi, depuis la mi-mars, justement, il était dans le signe des poissons. Donc, il apportait de l'énergie à mes signes d'eau, on l'avait vu, et à partir de samedi, là, je crois que c'est le samedi 28, 28 juin, il entre dans le signe du bélier. Et lorsque Mars entre dans le signe du bélier, il est ce qu'on appelle, il est chez lui, il est techniquement dans une position de maîtrise. Qu'est-ce que c'est qu'une position de maîtrise ? C'est un endroit où l'astre va puiser le maximum de sa puissance, le maximum, dans le cas présent, de son énergie, de cette force de volonté, de cette capacité à aller dans l'action, à aller de l'avant, à positiver. Donc, c'est une excellente nouvelle, le fait que Mars se retrouve dans une position qui lui va comme un gant, tout simplement. Donc, et attendez, ce qui est le plus amusant, c'est qu'il va y rester jusqu'à la fin de l'année, ce qui est un truc fou, quoi. Il va rester six mois dans le signe du bélier, toujours par le jeu de, qu'on appelle ça, démarche directe, démarche rétrograde, en fonction de nous qui sommes sur un système où on tourne autour du Soleil. Donc, Mars étant plus éloigné, il y a un moment dans l'année, on a l'impression qu'il recule, c'est une question d'angle de vue. Donc, six mois, Mars en bélier. Donc, je n'ai pas fini de vous en parler de celui-là. Mars, c'est l'action. À qui on y arrive ? À qui est-ce qu'il apporte le maximum de sa puissance, de son énergie, de son enthousiasme, de son positivisme, de son élan vital ? Alors, les premiers services sont les béliers. Mars, chez vous, mes béliers, pendant six mois, c'est absolument énorme. Donc, une pêche, une énergie, une volonté, une capacité à prendre les choses en main, aller de l'avant, à être constructif, à être moteur. Mais parfois aussi, il va falloir être attention, être impatient, c'est une hypothèse, être impulsif, être dans l'urgence, être dans « je veux que ça bouge tout de suite ». Il va falloir tout simplement canaliser cet exceptionnel d'apport d'énergie pour en faire quelque chose de positif et ne pas vouloir aller trop vite. Voilà, c'est l'idée. Alors, pour qui est-ce qu'il est extrêmement nourrissant ? Pour mes signes de feu, donc, retenez bien, tiens, je ne parlais pas de mes sagittaires depuis un bout de temps parce que les aspects n'étaient pas terribles, mais là, avec le soleil qui s'en va de l'opposition et avec Mars qui arrive, ce qu'on appelle en trigone, un angle de 101 degrés, vous rentrez dans une phase, vous aussi, six mois d'énergie à canaliser. Donc, excellent pour qui cet apport de Mars ? Je le fais, dans l'ordre. Pour mes béliers, pour mes lions, la pêche, on se prend en main. Pour mes sagittaires, super, ça rime. Également, pour les deux signes qui sont en aval à 60 degrés, qui est 60 degrés avant mes béliers et qui, on s'entend bien, mes versos et qui, à 60 degrés après mes béliers, mes Vémeaux. Vous, cinq, super période active en potentiel. Après, le tout, c'est de se caler des objectifs et de se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de ce qu'on met en place. Mais avec un tel apport, mais pof, j'aime beaucoup, moi, les aspects de Mars parce qu'ils sont stimulants lorsqu'ils sont bien aspectés. Voilà, c'était l'élément important. C'est un passage qui va durer six mois. C'est cette semaine. Il fallait que j'en parle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Après, on le sait, il y a toutes les planètes lentes. Je fais un petit tour vite fait pour n'oublier personne. Jupiter, toujours en Capricorne, donc il faut qu'il y en ait un peu pour tous. Jupiter en Capricorne, il donne un coup de pouce à mes signes de Terre, à mes Capricornes, à mes Vierges et à mes Taureaux. Toujours en toile de fond, cette période, cette planète qui va rester encore quelques mois. Même s'il est rétrograde, ce n'est pas grave. Il est toujours là. Il produit de l'influence, il produit de l'énergie positive pour les projets sur le long terme. J'ai Saturne, qui est toujours lui aussi un rétrograde, décidément. C'est la course des planètes entre rétrogrades en ce moment, en début verso. Donc, il va retourner un petit peu en Capricorne, mais pas très longtemps. Donc, qu'est-ce que ça induit en ce moment pour tous mes signes d'air ? Pareil, comme pour Vénus, capacité à voir plus loin, disposition à résonner sur le long terme, aptitude à creuser, aller voir au-delà des apparences, essayer de voir au fond des choses. C'est plutôt positif, tout ça. Voilà. Bon, le bon apport, la bonne nouvelle, c'est Mars. Changement du Soleil, changement de Mars, waouh ! C'est une semaine extrêmement fécondante et positive. Allez, on se dit à très vite. À la semaine prochaine. Merci.